Comme bébé, comme la fille, passe vite avec ses amis, c'est l'heure de dire bonjour, comment ça va, c'est fini déjà. Alors ça se passe dans une crèche, ça concerne des chiens, et pourquoi on fait rencontrer... Surtout des enfants. Et pourquoi est-ce qu'on fait rencontrer des si petits avec des chiens ? Quel est le but de l'expérience ? Le but c'est de favoriser leur réveil et leur apprentissage, à la fois tout ce qui est sensoriel, mais aussi la motricité. Ils vont faire des exercices en imitant les chiens, et puis finalement c'est l'apprentissage aussi de la différence, l'éveil de la curiosité. Alors c'est une initiative tout à fait originale, qui a priori n'existe nulle part ailleurs en France, parce que là ça se passe dans une crèche, avec des enfants qui ont entre 2 mois et 3 ans, et tous les mois il y a 2 chiens qui viennent, accompagnés d'une psychomotricienne, qui travaille dans un domaine qu'on appelle la médiation animale, justement pour faire un atelier un petit peu différent avec tous ces bambins. Pour eux c'est le rendez-vous à ne pas manquer, même les tout 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 petits sont en attente de l'arrivée des chiens, parce que c'est un moment de plaisir, de curiosité. Il faut une race particulière qui est très aimable avec des enfants ou peu importe ? Il faut des chiens particulièrement bien éduqués, c'est le cas de ces 2 chiens, des bergers d'Eschetland, parce que ce sont aussi des bergers d'Eschetland. Ce sont des chiens de troupeau, donc des chiens qui sont habitués au travail, et là on leur demande de bosser avec les enfants. Et d'ailleurs pendant l'interview, c'est juste après l'atelier, ils sont crevés, parce qu'ils se sont concentrés beaucoup. Regardez. Vous avez 2 petits chiens, des bergers d'Eschetland, d'une qui est la mère de Garenne, voilà. Dune a 8 ans cette année, et Garenne a 5 ans. Marius, on a un temps d'accueil, rapidement on dit bonjour aux chiens. On a des tempéraments quand même un peu joueurs, suffisamment réservés pour ne pas se jeter trop spontanément sur les enfants, même joyeux. Et effectivement, c'est quand même des chiens qui ont en plus une bouille, on va dire, qui attirent et qui donnent confiance. Il faut faire tout doux, tu sais, il est petit Garenne, voilà, tout doux. L'important c'est effectivement derrière ça de travailler aussi et le respect du chien, et le respect des règles de vie avec les chiens. Quand les chiens sont dans leur petite maison, on ne va pas les déranger. Et puis dans un deuxième temps, on va proposer une activité, et on va travailler avec ce que les enfants ont envie de faire ce jour-là, avec leurs compétences et leurs envies. Jusqu'en bas, jusqu'en bas, tout doucement, oui, bravo, il faut faire attention à sa tête, là, il faut freiner. Très bien, oui, très très bien, allez, bravo, maïe. Et à la fin, on a un petit temps de revoir qui, effectivement, permet de se dire qu'on va se séparer, ce qui est important pour l'enfant. Je te rappelle, on n'a pas le droit de faire sur le visage, d'accord ? Voilà, des bisous qui volent, comme ça. Les objectifs sont multiples, il y a tout le travail de base, sensoriel. Après, on va travailler sur le geste, qui va être doux, qui va être en longueur. Et puis après, il y a tout le corps, le corps de l'enfant, le corps de l'animal, sa tête, son dos, ses pattes, ses mains, est-ce qu'il a des mains ? Et c'est un bon moyen de travailler sur la différence et le respect. Enfin, il y a effectivement toute la motricité, parce que du coup, on va grimper, rouler comme, sauter comme, se cacher comme. Et donc, on va vivre plein d'expériences motrices qui vont permettre d'être dans l'imitation et puis d'être dans quelque chose de ludique, qui permet justement aux enfants d'être motivés autour de ça. Oh, qui est là ? J'ai aucune appréhension et aucune remarque des parents, si ce n'est des remarques positives en disant que c'est un atelier qui est drôlement intéressant, parce qu'on ouvre l'enfant à autre chose. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui ressortent après les séances. Les enfants aussi utilisent tout ce qu'on a pu travailler auprès des chiens dans la journée. Donc, par exemple, si je donne après un biberon à un enfant dans un petit coin de la pièce, ils vont dire, chut, t'y manges, faut pas le déranger. Donc, il y a vraiment un intérêt pour le bien-être à vivre ensemble au sein de la crèche. C'est vrai qu'il a l'air fatigué. Oui, c'est épuisant parce qu'ils sont très concentrés. Donc, on apprend plein de choses aux enfants par rapport à leur propre réveil, mais aussi par rapport à la relation à l'animal, le respect nécessaire et surtout la prévention des risques de morsure en leur expliquant comment on l'aborde, comment on doit le respecter et respecter ses temps de repos, le moment où il mange. Voilà, donc c'est une super initiative qui vient d'être primée. Est-ce qu'on apprend aux chiens aussi de faire attention aux autres ? Aux autres quoi ? Ce ne sont pas des chiens dans ce qu'il faut faire. Non, mais ces chiens-là sont particulièrement bien éduqués. Vous l'avez vu, on ne fait pas ça avec n'importe quel chien. Ce sont des professionnels avec des chiens éduqués. Donc, cette crèche vient d'être primée parce que c'est une initiative unique. Ok, merci beaucoup.